bonsoir à tous si comme moi vous avez décidé d'inaugurer la saison chocolat show plate bon bouquin ou film alors que le feu crépite dans la cheminée vous êtes au bon endroit aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un ouvrage en particulier mais vous présenter les livres consacrés au cinéma qui ont retenu mon attention et que je vais vous présenter tout bientôt soit via une vidéo sur notre chaîne youtube ou des chroniques écrites qui se trouveront sur notre site écran-étoile.com pour commencer j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai découvert en parallèle du festival du cinéma américain de Deauville alors j'avais décidé de me plonger dans ce livre à ce moment là et vous comprendrez aisément pourquoi parce que Jacques Demange a décidé de nous présenter la carrière filmographique de Robert Redford en tant qu'acteur ou réalisateur en parallèle de l'histoire politique américaine alors c'est découpé en plein de périodes c'est hyper instructif je n'imaginais pas en fait que Robert Redford avait fait des choix finalement assez engagés par rapport à ce qui se déroulait dans la société et j'ai trouvé l'analyse très intéressante dans le sens où Jacques Demange nous explique que chaque décennie a eu son thème de prédilection qui en fait renvoyait un peu l'image que l'on avait de l'Amérique et contrebalancer même parfois des choix politiques qui avaient été faits et Robert Redford a toujours su suivre ce mouvement en tout cas s'affirmé dans des films plutôt politiques plutôt aventureux des réalisations plutôt pointues bref il a énormément répondu à la politique qui était mise en place de son pays à travers sa filmographie c'est un livre vraiment intelligent qui n'est pas très long mais qui apprend énormément de choses et sur l'histoire politique des états unis et sur la carrière de Robert Redford un livre un petit peu pointilleux mais qui vaut vraiment le détour dans la même maison d'édition qu'on aime beaucoup à écran étoile il y a une nouvelle collection qui a été inaugurée qui s'intitule une histoire du cinéma français alors celui ci est étonnamment consacré aux années 30 et je vous avoue que à part quelques grands noms du cinéma français j'ignorais combien le cinéma français des années 30 avait été à ce point si riche alors on y apprend bien sûr les essais et erreurs des grands cinéastes de l'époque mais on apprend aussi comment le cinéma français a pu mettre au point certaines techniques comment certaines grandes figures du cinéma se sont révélées dans cette décennie cette collection qu'on tient par d'autres d'autres chapitres consacrés à d'autres ouvrages pardon consacrés aux autres décennies celui ci est le premier il est finalement très étonnant ce n'est peut-être pas celui spontanément vers lequel on se dirigerait mais finalement puisque les années 30 ont jeté les fondements du cinéma français tel qu'on le connaît aujourd'hui ça vaut la peine de le découvrir je l'ai commencé il ya peu ce sont chaque fois des petits chapitres avec des grandes figures ou des grands films qui sont mis en avant je vous en parlerai tout bientôt s'il vaut le détour dans une autre maison d'édition que l'on a appris à découvrir et playlist society 1 je vous en ai parlé il ya peu avec le livre consacré à christopher nolan j'ai découvert celui ci le ciné miracle l'émerveillement religieux à l'écran par timothée gérardin timothée gérardin qui avait justement réalisé et déjà écrit le livre consacré à christopher nolan alors ici timothée gérardin se passionne pour le cinéma à thématique religieuse comme vous l'avez compris tout est dans le titre je n'ai fait que le parcourir jusqu'à présent mais j'ai vraiment envie de m'y plonger et je vous conseille déjà cette très très chouette collection et c'est très très chouette maison d'édition qui réserve énormément d'ouvrages de nouveaux sont parus il ya peu je pense que le dernier en date est consacré à christophe honoré actuellement je suis en train de dévorer un roman un roman écrit par michael chemloul et qui est consacré à harvey weinstein le démon de la croisette alors dans ce roman michael chemloun qui a été le chauffeur attitré de harvey weinstein lors du festival de cannes nous explique comment s'est mise en place la relation qui le lui est à harvey weinstein alors des relations toujours très tendues mais qui n'ont fait qu'empirer avec le temps c'est un roman qui se dévore vraiment je suis épaté par la par la maîtrise d'écriture de michael chemloul on vit véritablement ces journées on vit les colères d'harvey weinstein et on imagine très très bien l'ambiance qui a pu voilà régner lors des festivals de cannes c'est un livre vraiment 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 étonnant parce qu'on connaît harvey weinstein et ses frasques sexuelles mais on ignore aussi qu'il était un tyran auprès d'autres collaborateurs masculins et ce roman paru chez j'ai lu vaut vraiment vraiment la peine que vous plonger dedans on dirait une fiction mais ce qui est fou c'est que c'est une réalité mais malheureusement que michael chemloul a vécu pendant de nombreuses années alors le dernier en date que j'ai découvert c'est l'autobiographie de denimbourg alors celui là je vous avoue que j'ai hâte de le commencer j'ai les à peine parcouru j'ai vu les photos couleurs qui constituaient le carnet intérieur c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas peut-être que vous non plus c'est masso édition et masso édition a eu la très très bonne idée de faire traduire l'autobiographie de denimbourg un livre qui s'avère visiblement passionnant puisqu'il relate l'histoire de denimbourg de son propre regard mais pas la demi-mour glam que l'on connaît l'icône du cinéma des années 90 non justement la demi-mour qui a souffert d'énormément de problèmes familiaux de violences qu'elles soient conjugales ou autres enfin j'ai vraiment hâte de commencer cette autobiographie si vous avez envie de la commencer avant moi n'hésitez pas elle se trouve aux éditions masso et on en reparlera ensemble plus tard alors dans les films qui ont été posposés au cal en grec il ya wonder woman et dune alors c'est dommage parce que j'avais envie de vous parler à l'occasion de la sortie d'un livre consacré à wonder woman qui est paru aux éditions l'opportun que vous connaissez un jeu déjà présenté plusieurs ouvrages alors ici c'est agir et penser comme wonder woman qui est en fait dans la même bonne que agir et penser comme dark vador par exemple dont je vous avais déjà parlé lors d'une chronique animée voilà j'avais envie de me lancer dedans à l'occasion de sa sortie qui devait se faire ici il ya quelques jours et bien raté ce sera pour plus tard mais je ne manquerai pas de revenir pour vous en parler et puis aussi la grosse déception ça a été le report de dune le film de science fiction de de denis villeneuve qu'on attendait aussi avec énormément d'impatience de nouveau les gros blockbusters étant repoussés à 2021 on devra vous parler de dune un petit peu plus tard sachez néanmoins qu'il y a un très chouette livre qui est paru aux éditions d'une ode et qui permet de décortiquer le premier dune le film initial et le roman dont il est issu c'est nicolas allard qui a décidé de nous en parler donc d'une un chef d'oeuvre de la science fiction un livre qui permet de comprendre les codes les thématiques et l'univers de dune et bien on en reparlera plus tard également et puis enfin pour finir un livre qui m'a été offert par une amie qui est consacrée au cinéma de bruxelles voilà un beau livre en fait qui retrace toutes ces grandes salles de cinéma qui ont jadis existé au centre de la capitale alors au delà d'un historique on perçoit aussi l'atmosphère qui régnait dans les salles on a des images qui nous permettent de mesurer ce qu'étaient ces cinémas par le passé c'est un livre qui a été paru qui est pardu pardon qui est paru je vais y arriver dans une maison d'édition belge cfc édition cfc édition c'est une voilà une maison d'édition que je ne connaissais pas non plus le livre a été réalisé par isabelle beaver et marie françoise plissard les photos et les textes valent vraiment le détour pareil je vous en parlerai plus longuement plus tard mais voilà c'était un beau livre dont j'avais envie de vous parler et je remercie sa mine pour le joli cadeau voilà eh bien j'ai fait le tour des futures sorties vous voyez il y en a pour tous les goûts de la fiction de l'autobiographie des chouettes études des ouvrages des essais des pentes dessinées sont à venir aussi mais ça je les garde un peu sous le coude plutôt pour les fêtes de fin d'année si certains ouvrages vous ont plu je vous mets de toute façon en dessous de la vidéo les références des maisons d'édition je ne manquerai pas de revenir vers vous donc comme je voulais dit avec une chronique écrite ou vidéo j'espère d'ici là que vous prendrez soin de vous et on se retrouvera dans d'autres aventures cinématographiques allez bonsoir